Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeu. Je vous propose aujourd'hui un tuto démontage et nettoyage d'une PS4 deuxième génération. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo que vous ne savez pas si vous avez la même PS4 que moi, je vous invite à regarder à l'arrière. Vous devez voir ici si vous avez deux autocollants et non pas quatre petits autocollants. En fait derrière vous avez les vis pour démonter la console. Il vous faudra vérifier dans un premier temps si vous avez une PS4 avec deux vis. Vous pouvez aussi le vérifier en regardant juste en dessous. Moi il s'agit bien du modèle 1216B. La première chose à faire ça va être de préparer une petite plaque comme celle-ci. Il s'agit tout simplement d'un petit bout de carton que j'ai découpé sur lequel on va venir placer tous les vis lors du démontage de la console pour nous aider ensuite à remonter. On aura besoin pour ce tuto d'un petit embout ou tournevis en T8H. Il s'agit d'un tournevis Torx T8H et on aura aussi besoin je pense d'un petit tournevis cruciforme tout à fait standard. On va commencer par démonter les deux vis à l'arrière de la console. Pour cela c'est tout simple. On prend notre tournevis et on retire les deux vis à l'arrière. Voilà pour la première. On fait pareil sur la deuxième. Et donc comme on a prévu de le faire, le petit carton, on va noter par exemple capot arrière puisqu'on sait que c'est les deux vis qui sont à l'arrière. On les positionne sur notre petit bout de carton. Donc en fait on aura le listing de toutes les vis et lorsqu'on aura fini de démonter la console pour la remonter, il suffira simplement de remettre les vis dans le sens inverse. Une fois qu'on a démonté les deux vis, on va pouvoir aussi ouvrir le capot qui contient le disque dur. Pour cela il suffit de le glisser sur le côté et ensuite il se retire assez facilement. On retourne la console et ici on peut voir qu'on a une vis cruciforme. Donc on prend notre tournevis cruciforme et on va retirer le disque dur de la console. Et pareil donc on positionne la vis juste là. On retire le disque dur pour cela on a juste à tirer dessus et à enlever le rack. On peut retirer la vis qui est juste là. Donc il nous servira à ouvrir le gros capot. Et on peut ensuite retirer la partie juste ici. Pour cela il nous faudra tirer un peu dessus et faire un petit peu levier sur le côté. Donc on commence par le côté gauche, ensuite on fait le côté droit. Donc vous ne devez jamais vraiment forcer pour démonter votre console. J'insiste toujours sur les vidéos. Si vous forcez c'est que ça va pas bien. Ici on soulève éventuellement pour un peu plus de facilité. Ce qu'on peut faire c'est passer un petit outil. On le met juste là. Et on va faire un petit levier. Voilà comme ceci. Et ensuite il y a le capot qui va se retirer tout seul. On peut remettre la console dans le bon sens. On va s'occuper de retirer le petit bouton power. Donc on a juste à faire un petit levier juste là. Et ensuite on retire le petit bouton. Ne le perdez pas. On va commencer par démonter ici le petit objet en plastique qui est juste là. Donc pareil on le remet sur le côté. On va ensuite s'occuper de retirer la petite grille en métal qui est là. Donc ici vous avez une, deux, trois, quatre vis. Donc il y a une vis Torx et trois vis cruciformes. A savoir que pour ceux qui sont éventuellement intéressés par ce tour de vis, je mettrai bien entendu un petit lien en description. On retire la grille en métal où on la met sur le côté. Et on va venir maintenant retirer toutes les vis qui sont sur la grille en métal qui est là. Donc vous avez par exemple ici trois vis cruciformes. Vous avez des petites vis cruciformes qui sont à certains endroits juste là. Donc trois vis cruciformes sur le côté droit. Ici on a trois vis cruciformes sur le côté bas. Et ensuite on aura plein de vis Torx à retirer sur la carte mère. Bien entendu si vous avez un doute sur l'emplacement des vis, n'hésitez pas à prendre des photos. Comme ça vous pourrez remettre les vis au bon endroit lorsque vous allez remonter la console. Pour plus de facilité ce que je vais faire, je vais prendre un petit feutre noir. Et je vais faire un petit trait. Là où il y avait en fait l'emplacement des vis noires. Ce qui me permettra de ne pas galérer au moment du remontage. Et là je sais que de toute façon c'est les trois petites vis cruciformes. On va maintenant pouvoir démonter toutes les vis Torx. Donc à l'aide de notre embout Torx T8H. Pour savoir l'emplacement des vis, vous regardez sur la carte mère. Vous avez toujours une petite flèche qui indique l'emplacement des vis. Ce qui vous permettra une fois que vous allez remonter la console. De remettre toutes les vis au bon endroit. Une fois qu'on a retiré toutes les vis, on va venir retirer juste ici la prise du ventilateur. Et ici on a une petite nappe bleue qui vient s'insérer dans la carte mère. Donc faites très attention, celle-ci est fragile. On vient tirer tout simplement sur le petit plastique bleu pour retirer la nappe. Une fois qu'on a fait ça, on devrait pouvoir normalement retirer. On commence à avoir accès à la carte mère. Ici on peut voir les deux vis qui soutiennent le radiateur sur le processeur. Ici on a la mémoire de la console avec les petits pads thermiques qui viendront refroidir la mémoire de la console. Ce qu'on va faire maintenant, on va retourner la console et on va retirer le capot du dessus. Donc pour cela, il faut tirer dessus, comme ceci. Donc vous tirez sur un coin, il devrait pouvoir se soulever un petit peu. Voilà, et donc au bout d'un moment, vous allez réussir à le retirer tout simplement. On peut voir maintenant qu'on a accès au lecteur blu-ray, au ventilateur. On va commencer par retirer l'alimentation. Donc sur l'alimentation, pareil, on a des vis Torx et on a des vis cruciformes. Donc il y en a une en bas et une sur le côté en haut à gauche. Il y en a une troisième juste sur le côté ici. Avant de retirer les deux dernières vis, on va retirer l'alimentation qui est juste là. Donc on a juste à retirer le petit câble comme ceci. Et ensuite, on va retirer les deux vis cruciformes. Ce sont deux longues vis qui soutiennent en partie la carte mère qui est aussi juste en dessous. Pour retirer les vis, on prend la plaque en métal et on a les deux vis qui viennent avec. On va maintenant soulever un petit peu la carte mère. Et normalement, vous devriez avoir un petit objet comme celui-ci qui est tombé. Ne le perdez pas, c'est très important. Il vous servira à remonter la console ensuite. Et ensuite, je viens le mettre sur mon petit carton pour ne pas le perdre. On va maintenant retirer l'alimentation. Donc pour cela, il faut tirer dessus. Vous faites un petit levier à droite. Voilà, donc en la soulevant, elle se retire. Faites bien attention que vous n'avez pas encore le câble accroché dessus. Et elle vient toute seule. On va pouvoir maintenant retirer les nappes qui sont connectées au lecteur Blu-ray. Donc pour cela, on prend la nappe, on la soulève comme ceci. Et elle se retire assez facilement. On peut aussi retirer juste ici le petit connecteur d'antenne. Donc on a juste à tirer dessus. Hop ! Et il s'enlève tout seul. On peut retourner la console. Et on va maintenant retirer les deux vis qui soutiennent le processeur. On retire le petit objet en plastique qui est là. Et on devrait normalement pouvoir désormais retirer la carte mère. Donc on a juste à la soulever. On la glisse un petit peu. Et voilà. Donc on a accès désormais à la carte mère de la console. On va maintenant démonter la grille en métal qui est juste ici pour pouvoir accéder au ventilateur. Donc pour cela, il nous faut retirer des vis cruciformes qui sont à chaque fois sur les petites flèches. Donc on a normalement trois vis à retirer. Et on devrait normalement pouvoir soulever la plaque. Comme ceci. Donc n'hésitez pas, lorsque vous voyez l'état du radiateur. Ici, vous pouvez voir qu'il est vraiment en piteuse état. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup d'aspirateur pour pouvoir nettoyer ça. Puisque le principe d'un radiateur, c'est de refroidir la console. Donc si celui-ci est encrassé et plein de poussière, il ne refroidira plus la console. Et celle-ci va chauffer. Donc on va le mettre pour l'instant sur le côté. Et on viendra le nettoyer à l'aspirateur juste après. On va s'occuper de démonter le ventilateur. Pour cela, on a une petite vis qui est juste sur la petite flèche. Donc on devrait normalement pouvoir ensuite, hop, juste retirer le ventilateur. Donc c'est pareil. Lorsque vous le démontez, n'hésitez pas à passer un gros coup d'aspirateur dessus. On peut voir qu'il y a un tas de poussière juste là. Je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo. Mais c'est très important qu'il soit vraiment tout propre. Cette partie-là, ce qu'on fait, on vient passer aussi un coup d'aspirateur. Donc sur toute la partie plastique. Et on viendra ensuite passer une lingette pour vraiment fignoler le tout. C'est parti ! Voilà, donc le nettoyage de la console est terminé. On va désormais pouvoir la remonter tout simplement. On commence par mettre le ventilateur. Vous voyez, comme j'ai tout mis les vis sur mes deux petits cartons, eh bien j'ai juste à reprendre en fait dans le sens inverse pour le remontage. J'aurais juste à les décrocher. Et hop, par exemple pour le ventilateur, je regarde là où se situe la petite flèche. Et on vient remettre la vis cruciforme tout simplement. On vient ensuite remettre la plaque du radiateur. Vous voyez, il est beaucoup plus propre. On voit bien à travers, comme tout à l'heure, il n'y a plus la poussière qui était incrustée à l'intérieur. On va la remettre comme ceci. On vient ensuite remettre les trois vis cruciformes. Donc vous cherchez, vous regardez les petites flèches comme d'habitude. On va maintenant pouvoir s'occuper de changer de la pâte thermique de la console. On commence tout simplement par retirer la pâte thermique qu'il y a sur le radiateur. Pour être certain de tout retirer, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'essence F. Donc qui est un dégraissant. On en applique un petit peu sur le mouchoir. Et on vient en mettre. Hop, on frotte comme ceci. Normalement, si votre mouchoir est bien gris, c'est que vous avez retiré toute la pâte thermique. On vient faire pareil sur le processeur. Donc on retire l'excédent de pâte thermique. Normalement, vous devriez avoir un beau processeur avec un Sony Computer Entertainment qui est noté dessus. On va maintenant pouvoir appliquer la pâte thermique. J'ai choisi la Noctua NTH1 qui fonctionne vraiment bien avec les PS4. Pour cela, on ouvre le petit capuchon. On vient mettre environ la taille d'un grain de riz au milieu du processeur, comme ceci. Donc il n'y a pas besoin de mettre plus. Un petit grain de riz suffit. On prend ensuite la carte mère, on la retourne. On vient la mettre ici dans son emplacement. On la glisse. Et ensuite, on vient la poser, hop, comme ceci. Et on appuie bien à l'endroit où il y a le processeur pour pouvoir faire que la pâte thermique s'aplatisse, tout simplement. On vérifie qu'on a bien tous les pâtes thermiques. Si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'ils ne sont pas accrochés sur la plaque en métal qu'on a retiré tout à l'heure. C'est très important qu'ils soient bien placés au centre de chaque mémoire. On peut ensuite remettre le petit objet en plastique juste là. On place le support juste ici. On vient remettre ensuite les deux vis qui vont tenir le processeur. Et on va pouvoir s'occuper de remettre les nappes dans le replacement. Donc la première nappe, on la met juste ici. Ensuite, on met la seconde. Et on va mettre la dernière. On n'oublie pas de remettre la petite antenne Wi-Fi. Donc sur la carte mère, on vient le placer juste ici. Voilà, et on vient le clipser sur la carte mère. On peut maintenant prendre l'alimentation. On vient la remettre dans son emplacement. Donc on fait attention à ne pas abîmer les nappes lorsqu'on va la mettre. On vient remettre la plaque en alu. On commence par mettre les vis torx. Donc là, vous avez des petites flèches. La première en haut à gauche. La deuxième en haut à droite. Et la troisième, elle vient au centre. On vient ensuite remettre la vis en métal qui est juste là. Et avant de remettre la deuxième vis, je vous avais montré tout à l'heure un petit objet qu'il ne fallait pas perdre. On place la vis dans son emplacement. On soulève la PS4. Et normalement ici, vous devriez voir un petit emplacement. Donc vous mettez votre petit objet en métal juste là sur la carte mère. Comme ceci. Vous le tenez. Et on vient visser. Et donc normalement, si vous l'avez bien mis. Il devrait être sur la carte mère. Comme ceci. Avec la vis qui dépasse un petit peu. On n'oublie pas de rebrancher la nappe de l'alimentation. Sinon la console, elle ne va pas s'allumer. On passe la petite nappe ici, juste là. On retourne la carte mère. On vient la mettre dans son emplacement, juste ici. On vient remettre l'alimentation du ventilateur. On vient remettre la plaque en alu par-dessus. Comme ceci. Et donc si on a bien retenu l'emplacement des vis. On a trois vis ici chromées. Trois petites vis chromées. On cruciforme. Ensuite on a cinq vis cruciformes. Mais cette fois-ci noires. Donc il y en a une ici. Une deuxième à gauche. Il y en a une troisième juste là. Une quatrième juste ici. Et une cinquième ici. On peut maintenant remettre toutes les vis torx. A chaque emplacement des flèches qui restent sur la plaque en alu. On va remettre maintenant la petite grille en métal. Les petites vis qui vont dessus. Donc il y a la vis torx qui est juste là. On peut maintenant venir remettre le bouton d'allumage de la console. Donc pour cela on vient le glisser tout simplement ici. Et hop. Il doit vérifier qu'il fonctionne en appuyant dessus. On vient ensuite remettre la petite plaque en plastique juste là. On peut retourner la console. On commence par la partie avant de la console. Donc hop. On vient le mettre dans son emplacement. Et ensuite on vient clipser l'arrière en appuyant dessus tout simplement. On peut retourner la console. On vient remettre le capot ici. Donc pareil. On le met en commençant par l'arrière. Et on vient ensuite le clipser. C'est beaucoup plus facile à mettre qu'à enlever. On peut remettre la vis qui est juste là. On vient remettre le disque dur dans son emplacement. On remet la vis du disque dur. On vient remettre le capot du disque dur. Et il ne nous reste plus qu'à remettre les deux dernières vis de la console. Donc juste à l'arrière. Voilà. Et donc si vous avez bien suivi ce tuto. Il ne vous reste plus aucune vis sur les deux petits cartons qu'on a utilisé pour mettre les vis. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Si vous avez démonté la console avec ce tuto. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me fera très très plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao ciao !